Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. C'est là tout ça, alors pour l'occasion, nous avions suivi un nettoyeur de tombes. Nous vous présenterons les cercueils, un carton plus économique mais surtout plus écologique. Et enfin, nous vous emmènerons au parc des Roches Gravées, une énigme pour les historiens. On les appelle les nettoyeurs de tombes, des jeunes qui proposent leur service pour redonner un coup de neuf aux tombes de vos proches. Ils sont beaucoup à arpenter les cimetières en cette période de Toussaint. Grégoire Trudemaine avait suivi l'un d'entre eux. La Toussaint, un moment pour se souvenir de ses proches disparus, mais aussi d'honorer leur mémoire en entretenant leur tombe. Comme Micheline, venue avec sa soeur sur la tombe de leur grand-mère. Je viens tous les ans parce que ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevée, qui nous a élevées. Et on a des bons souvenirs, on lui doit bien ça. Et c'est tous les ans, on vient. Mais certains n'ont plus assez d'énergie pour ses travaux, ou habitent simplement trop loin. Depuis plusieurs jours, Dimitri arpente les 6 hectares du cimetière Yurie-Gerguerine de Pointe-à-Pitre pour proposer ses services aux visiteurs. Nettoyage ou peinture, ça lui permet de gagner un peu d'argent. Une activité qui lui permet de financer ses loisirs durant l'année. Ce soir, les cimetières de Guadeloupe sont fin prêts pour les traditionnelles illuminations de la Toussaint. C'est un nouveau venu dans le marché funéraire. Le cercueil en carton a vu le jour il y a maintenant deux ans en Guadeloupe. Une option plus écologique, mais surtout plus économique. Nous avons pu rencontrer l'entreprise guadeloupéenne qui les commercialise. Les funérailles, un moment douloureux qui peut aussi être très coûteux pour la famille. Cette entreprise guadeloupéenne s'est lancée il y a un an dans la commercialisation de cercueils en carton. Cette année, à la mort d'un proche, Julien a dû organiser sa crémation. Il s'est laissé tenter par cette alternative. On n'avait pas forcément les moyens de tout réaliser, de rassembler la somme nécessaire à ces funérailles. Et donc du coup on a choisi de s'orienter vers une niveau funéraire. Avec une entrée de gamme à 350 euros, il est beaucoup moins cher que les cercueils en bois. Son assemblage ne prend que quelques minutes. Il répond néanmoins à des normes légales très précises. Il dispose d'une cuve d'étanchéité et peut résister à plus de 200 kg. Une alternative économique, mais aussi écologique, selon la gérante de l'entreprise. Les cercueils en carton sont en réalité des fibres de cellulose. Donc c'est du carton recyclé. L'ensemble des matériaux qui sont constitués pour ces cercueils, notamment les poignées qui sont en coton tissé. Nous avons nos capitons qui sont en lin naturel. L'ensemble de nos pièces sont 100% biodégradables. Ces cercueils seront bientôt disponibles pour les inhumations. Reste à passer la barrière psychologique. Il est déjà très populaire en Angleterre et au Canada. Et on termine avec un lieu qui intrigue tous les historiens. Le parc des roches gravées à Trois-Rivières. Il regroupe près de 22 roches avec plus de 230 symboles. C'est la plus grosse concentration de ce type de roches dans toutes les petites Antilles. Alors comment expliquer un tel phénomène ? Marius Mathieu s'est rendu sur place. Certains paysages en Guadeloupe n'ont pas changé depuis des millénaires. Entre la mer, les montagnes, la végétation dense et les rivières nombreuses, l'archipel a su garder un aspect authentique et sauvage. A Trois-Rivières, José connaît par cœur l'un de ces lieux encore préservés. Il travaille depuis près de 20 ans au parc archéologique des roches gravées et en connaît les moindres détails. Juste en face, vous avez une de nos plusieurs roches gravées. La plupart des dessins de toutes ces roches gravées ont un aspect anthropomorphhe. On voit souvent des têtes avec parfois des cavités yeux-bouches. On constate que ce sont des dessins qui a l'air très enfantins. Les roches ont été gravées par ces Amérindiens. On ne pouvait pas dater l'action de graver, mais on a pu dater seulement des matériaux trouvés à proximité des roches gravées. Ces roches ont été gravées vraisemblablement vers l'an 300, 400, 600 après Jésus-Christ. C'est vraiment le témoignage de leur passage. Parce qu'en cette période-là, quand même, il n'y avait pas l'écriture. La Guadeloupe est le plus important site d'arupes de la Caraïbe. A la Martinique, il y en a deux par nous de roches gravées. A la Dominique, il n'y en a pas. Et personnellement, je suis allé dans les autres îles, il y en a vraiment très peu. La question se pose pour quelle raison ? Abrité par une végétation luxuriante, Ce gisement archéologique reste encore une énigme pour les historiens. Après son classement au titre des monuments historiques en 1974, le parc s'ouvre ensuite au public. Aujourd'hui propriété du département, il permet de tenter de comprendre le mode de vie des primo-arrivants de l'archipel, bien avant l'époque coloniale. Ici, nous sommes au niveau des polissoirs. Ce sont des dépressions causées dans la roche par une action répétée de polissage. Sachez que les polissoirs sont toujours à proximité de l'eau. Bon, ils sont venus là et c'est où ils ont fabriqué leur outil. La première personne qui a signalé qu'il y avait des roches gravées en Europe, qui a remarqué qu'il y avait des roches gravées, ça a été le révélant Père Breton, missionnaire, qui était ethnographe aussi, qui faisait partie de la flotte qui amenaient les premiers Français en 1635. Flotte qui était dirigeé par Odin au niveau du Pécis. C'est lui qui a remarqué qu'il y avait des roches gravées en Europe. Selon la légende, ce site face à l'archipel des Saintes aurait été pour les Amérindiens un lieu privilégié de communication avec les esprits du monde. Une théorie à laquelle on adhère volontiers, pour peu que l'on soit sensible au caractère sacré de la nature. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. C'est là tout ça, alors pour l'occasion, nous avions suivi un nettoyeur de tombes. Nous vous avons présenté les cerfaits en carton plus économique, mais surtout plus écologique. Et enfin, nous vous avons amené au parc des roches gravées, une énigme pour les historiens. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition du week-end avec Christine Kelly. Quant à nous, on se retrouve dès lundi. Très bon week-end à tous sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada